Toujours plus près de toi, Seigneur, toujours, parce que tu es un Dieu tout-puissant. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, oui, tu es un Dieu tout-puissant. Oui, tout est encore possible pour ceux qui croient et qui marchent dans la vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur, en cette belle journée, cette journée où nous commençons un nouveau mandat du chef de l'État, une nouvelle législation, je pourrais dire, et dans laquelle il y a beaucoup d'attentes. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord lire, puisque nous sommes dans le livre de Néhémie. Et je crois que, mes frères, je vous encourage, vous qui êtes des dirigeants, peu importe politique, économique, religieux, d'acheter le livre Néhémie ou l'art de diriger, de Cyril Barber, dans les éditions Vida. Mes frères, vous apprendrez beaucoup dans l'art de la gestion, du management, du leadership, surtout que nous entrons dans une période où on veut parler de l'entrepreneuriat. Il y a des fondements bibliques. Il n'y a pas autre chose. Nous lisons, nous avons vu le chapitre 8, 9, 10, où il fallait veiller sur l'unité nationale. C'est la parole de Dieu qui permet à ce que le peuple reste uni, qu'il n'y ait pas de division, mais qu'il y ait la diversité, l'unité dans la diversité, dans les talents que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Faire l'évaluation. Le septième mois, c'est le mois de l'évaluation en Israël. C'est le mois de la fête de tabernacle où on s'assoit pour lire la parole de Dieu, écouter les explications et voir ce qu'il y a à corriger et partager le pain, manger avec ses voisins, créer cette cohésion nationale. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 11. Si possible, on passera à 12, mais je crois qu'on s'arrêtera à 11 puisqu'il y aura d'autres éléments à ajouter. On ne lira pas beaucoup de versets, il y a juste 5 versets que nous aurons à lire. Chapitre 11 de Néhémie, verset 1er. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vingt habitaient Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les lévites, les néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. Verset 23, parce que le reste ce ne sont que des litanies, des noms et tout le reste. Verset 23. « Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Il y eut des lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda. » Mes frères, que nous enseignent ce passage, ce court passage ? Pour repeupler Jérusalem, ceux qui avaient un héritage spirituel se portèrent volontaire. Ceux qui avaient cette fibre, ce désir d'aimer le pays, acceptèrent d'aller à Jérusalem en abandonnant leur village. Ils sont allés à Jérusalem parce que c'est le lieu qui incarnait, qui représentait la gloire de Dieu. C'est un signe de patriotisme et de dévouement. Des personnes qui décident de veiller sur l'intérêt national. Il aime au Congo, mais préfère aller à Goma, comme on a connu avec le regretté Papakonde Villakikanda, qui par après, il a été élu à Goma, au nord Kivu. À cause de ce qu'il avait fait, il y avait de cela 20 ans, en tant que patriote. Je vous ai toujours dit, un patriote, c'est celui qui aime son pays et qui prend ce qu'il y a de meilleur chez les autres pour améliorer. S'il est mongala, où qu'on l'envoie, il aime son pays. Il se retrouve au Congo central. Il fait tout pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Le tirage au sort permit également de repeupler Jérusalem. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de gens. Ça peut être aussi le tirage au sort, on prend un sur dix, comme on a dit, un fonctionnaire. La dîme de la famille qu'on met à la disposition de l'État, à la disposition des services publics. C'était une fierté pour chaque juif de retrouver son identité nationale. Avons-nous notre fierté de retrouver notre identité congolaise ? Vous qui me suivez, est-ce que ça brûle dans votre cœur d'être congolais ? Ou bien vous êtes tellement, vous vous sentez tellement médiocre, vous préférez vous émigrer, aller ailleurs. Parce que vous croyez que l'arbre est toujours vert chez le voisin. Comme me disait un aîné hier, Ngouvis, il disait, quand vous regardez le ciel, vous croyez, vous dites, non, je dois suivre le ciel là où ça tombe très loin. Et quand vous arrivez là-bas, le ciel est toujours en haut. Donc, mes frères, n'enviez pas les autres, soyez fiers de ce que vous avez. C'était une fierté nationale d'être congolais. De retrouver son identité nationale. Chacun de nous doit avoir la fierté et de la joie d'être congolais et de participer au développement du pays. Pas nuire, pas détruire le pays. C'est triste qu'on entend souvent les gens qui veulent balkaniser le Congo. Même des Congolais eux-mêmes, si c'était des étrangers, c'est autre chose. Mais le Congolais qui participe à la balkanisation, ce n'est pas normal. Nous devons participer au développement. Et ce pays a des promesses. Allez lire Esaïe, chapitre 18. Pays au sud de l'Éthiopie, pays coupé par des fleuves. C'est de ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous lisez ça ? Si vous connaissez les promesses de Dieu, vous préserverez les intérêts et les acquis de ce pays. Dieu n'était pas assez fou pour donner autant de richesses dans ce pays. Il sait ce que nous devions faire de ça. Ils ont empêché l'exode rural. Certains devaient retourner dans leur territoire. Nous devons sécuriser l'intérieur du pays. C'est la responsabilité des chefs de famille, de tribus, des provinces. Vous les chefs coutumiers, hier on vous a vu aller auprès du chef de l'État, donner des attributs coutumiers et autres, c'est une bonne chose. Mais c'est vous qui êtes les premiers à vendre des terres. Alors que vous savez très bien, dans votre intronisation, il y a quatre choses qu'on vous a données. Et que vous devez toujours respecter. À moins que vous ne soyez pas les vrais chefs. Alors dans ce cas, vous êtes des mercenaires. Vous n'êtes pas des Congolais. Il y a quatre choses qu'on donne à l'intronisation. Premièrement, il y a la terre. Deux, il y a la forêt. Trois, il y a les eaux. Et quatre, vous devez préserver les hommes que vous avez. Les quatre choses. Un chef qui n'a pas les quatre n'est pas chef. C'est un mercenaire. C'est un usurpateur. Donc chaque fois que vous irez quelque part, un chef qui vous vend des terres, les forêts, il n'est pas chef. C'est pour ça qu'on a beaucoup de conflits fonciers. Parce que beaucoup de ces chefs sont devenus comme des mercenaires. Ils vendent des terres. Oui, on ne doit pas encourager l'exode rural. On doit encourager les gens à demeurer dans leur village. Il y a tellement de ressources dans nos villages. Mais il y a toute une stratégie pour dépeupler nos villages. Et nous devons veiller à ça. Combattre toutes ces choses-là. Nous pouvons contribuer à la destruction des fondements du pays par des comportements inciviques. Et des détériorations des infrastructures. Regardez, à chaque mouvement, les gens veulent détruire les infrastructures, détruire les routes, mettre le feu. Non. Les antivaleurs, nous devons les combattre. Et nous devons veiller à ce que nous soyons dans un intérêt collectif. La démocratie qu'ils avaient était basée sur une bonne fondation, la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, il y a la perversion, il y a le mensonge, il y a la trichérée. Un peu partout. Pourquoi ? Les vertus n'existent plus. Je vous rappelle que la démocratie est arrivée mille ans après la loi mosaïque. Après la Torah. Après Dieu ait donné la Torah. La démocratie est venue mille ans après. Et dans la démocratie de Dieu, si on doit parler démocratie, il n'y a que trois critères. Un homme sage, intelligent et de bonne réputation. Il n'y a pas de problème d'argent. Aujourd'hui, dans toutes les démocraties dont on parle, il faut d'abord avoir de l'argent pour faire campagne, peut-être à part les pays nordiques, où les vertus sont les premiers critères avant que quelqu'un puisse postuler. Cela ne dépend que de lui. Donc, nous devons faire attention. Ne pas copier n'importe quoi. Nous devons amener la justice, l'équité et l'égalité. Nous rappelons les trois fléaux qui détruisent une nation, une communauté, une tribu, une famille. La cupidité effrénée, l'affidité. Deux, l'injustice. Et trois, la corruption. Ce sont les trois choses. Lorsque vous les voyez déjà dans votre communauté, dans la famille, dans une nation, sachez que vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Il y aura faillite. Il y aura problème. Donc, il faut combattre ça déjà dès le départ. Le peuple était représenté par des chefs soumis à la loi de Dieu, ayant la sagesse, la compétence et une bonne réputation. Volontairement, ils refoulèrent leurs différences personnelles et travaillaient ensemble pour arriver à l'harmonie et créer un véritable esprit de solidarité. Il ne s'agit pas de se cantonner ou se cramponner sur nos différences personnelles de compréhension, d'interprétation. Non. Qu'est-ce que nous voulons pour le pays ? Si nous voulons l'agriculture, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, l'agriculture donne la vie. Donc, allons-y ! Le peuple était représenté par ces chefs soumis à la parole de Dieu. Est-ce que sommes-nous soumis à la parole de Dieu ? Néhémie n'a pas construit son administration sur la prêtrise. Le roi, le rôle, pardon, de l'Église est de préparer des hommes à craindre Dieu et à assumer leurs responsabilités selon les commandements de Dieu. C'est ça le rôle de l'Église ou de la communauté. Les communautés religieuses et non à diriger la politique. Hier, on a suivi les différentes prières faites par toutes les communautés religieuses, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes et ainsi de suite. Ils ont fait des belles prières. Tous ont relevé le même problème ou le même souhait de bâtir une nation prospère, une nation où il y a égalité. c'est une bonne chose mais que faisons-nous, nous l'Église pour que ce vœu-là se réalise ? Ce n'est pas le problème du chef de l'État. Il n'est pas seul responsable dans cela. L'Église a son rôle pour former les gens. Le rôle de l'Église ou des communautés religieuses, je ne cesse de le répéter, leurs rôles sont triples. Premièrement, enseigner, c'est-à-dire informer les gens sur ce que Dieu a dit, sur les vertus de Dieu. C'est ça le rôle, d'abord de les informer, de former, rendre les gens capables par l'apprentissage, répéter constamment, que les gens appliquent. C'est ça le deuxième rôle de l'Église. Troisième rôle de l'Église, créer des activités. C'est l'Église qui a commencé les écoles. Les Églises ont commencé les universités. Les Églises ont commencé l'agriculture. Les centres de santé. Dans le discours du président, on reverra ça tout à l'heure, il a pratiquement relevé ces choses-là. Mais c'est à l'Église de préparer les gens. N'attendons pas toujours que tout tombe du chef de l'État. Parce que d'ici six mois, si l'Église ne prépare pas la population, si les chefs coutumiers ne font pas ce qu'ils devaient faire dans leur village, dans six mois, nous tous, nous allons commencer à insulter encore le chef. Crois qu'il a échoué, alors que c'est nous qui avons la mission de l'accompagner. Ce n'est pas à lui de venir balayer nos rues. La propriété dépend de chacun de nous. L'hygiène. Nous tombons malades. Pourquoi ? On ne mange pas. On vous dit tout le jour ici, faites l'agriculture dans les sacs. Je salue les rastamans qui sont à ma tétée. Rasta, je vous salue. Ils ont fait leur plate-bande dans des sacs hors sol. Ils ont fait les tomates. C'est devenu leur idéologie. Les rastas, salut. Oui. Ils ont appris, ils ont compris. Mais combien de personnes je rencontre ? Ils me suivent tous les dimanches. Enfin, ils nous suivent avec M. Mangalibi. Mais ils n'ont jamais fait l'agriculture, même dans des sacs dans leur maison. Néhémie a adopté un système. D'abord, la perte d'autorité spirituelle de l'Église a créé des hypocrites, des menteurs, des voleurs, des impudiques, des pécheurs qui n'ont peur de rien et font ce qu'ils veulent. La perte d'autorité spirituelle. Moi, je me souviens, quand on s'est converti, on allait prier au groupe de prière du Sacré-Cœur. Mes chers frères, quand vous arriviez le samedi, c'était le samedi à 15 heures, quand vous entrez au moment de la prière, quand on commence à prier en langue, tu commences à confesser même des péchés que tu n'as pas faits. Pourquoi ? Parce que les prophéties qui sortaient de là étaient 5 sur 5. Les gens avaient peur de venir à la prière. Dès qu'on commence à parler en langue, tu commences à confesser parce que tu as peur qu'on puisse te désigner. Aujourd'hui, l'onction est partie. On fait trop de cinéma dans nos églises. Il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens volent dans l'église. Les gens mentent dans l'église. Où est partie l'onction du Saint-Esprit ? Oui, nous devons ramener la crainte de Dieu dans nos communautés. Et c'est ce qui fera que le pays va se lever. Le réveil spirituel permet à chacun d'assumer sa responsabilité selon les principes de Dieu. Chacun se bat pour connaître sa vocation, son appel, sa mission dans le pays et non d'occuper une fonction. On se bat tous pour des fonctions. Mais quelle est ta vocation ? À quoi Dieu t'a appelé ? C'est ainsi que le réveil au pays de Galles amena un développement considérable. Vous lirez le livre Le monde en feu ou le réveil au pays de Galles. Lorsque Evan Roberts a apporté la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'y avait même plus de clochards. Les clochards, on les mettait en prison pour laisser les gens dormir, les gens prier. Mais il faut voir le développement qu'il y a eu au pays de Galles à cause de la parole de Dieu. Je peux vous parler de, je vous en parle souvent, de Hans Nielsen Auge en Norvège. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'exploit norvégien. C'est le pays le plus riche par habitant avec des réserves de plus de 1000 milliards de dollars des réserves. Pourquoi ? À cause du fondement qui est la parole de Dieu. Ils n'ont pas croisé les bras en disant Seigneur bénis-nous, bénis-nous. Ils ont travaillé. Néhémie a adopté un système de décentralisation. Mes frères, on doit accepter la décentralisation. Laissons chaque entité s'organiser et développer. On ne doit pas tout centraliser. C'est pour ça qu'il y a la détérioration des conditions de vie dans nos villages et autres. Il y a aussi le détournement des fonds parce que quand tout est centralisé, c'est là où arrivent maintenant tous ces esprits de cupidité, d'injustice. Comment voulez-vous un coin du pays qui a gagné beaucoup d'argent s'arrive à Kinshasa par exemple et Kinshasa leur envoie seulement des miettes. C'est normal qu'il y ait des détournements des fonds et autres. Dans un gouvernement centralisé où une minorité détient le pouvoir et où tout contrôle est réduit, le climat se prête à l'intrigue, à la corruption et au conflit. La Bible a environ 4 cm d'épaisseur, 4 cm seulement. Tout ce qui est écrit la base, ce ne sont que des histoires. Il n'y a que 5 mm des lois de Dieu. Si vous les appliquez, vous avez le bonheur. Prenez tout passage dans la Bible. Quand vous trouvez qu'il y a eu des problèmes, allez voir où est-ce qu'ils ont désobéi dans la loi de Dieu. Quand je prends Salomon, l'homme le plus sage, dans deux chroniques au chapitre premier, à partir du verset 5, Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple, pas pour lui. Lui n'avait pas de besoin de ça, il a voulu conduire le peuple. Ça veut dire qu'il n'avait pas lu la loi de Dieu. Son père lui a dit dans un chronique 28, 29, mon fils connais le Dieu de ton père, ne l'abandonne pas sinon il va t'abandonner. Connais, c'est-à-dire étudie. Mais quand vous lisez à partir du verset 9, Salomon a renvoyé le peuple en Égypte pour aller chercher les chevaux d'Égypte. Alors que dans la loi, dans Deutéronome 17, avant même qu'Israël est un roi, Dieu a donné des conditions. Tu prendras un roi parmi tes frères, tu ne prendras pas un étranger. Les kamama belé, comme ça se passe maintenant. Deux, qu'il n'ait pas beaucoup de femmes. Trois, qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Quatre, il ira auprès du sacrificateur, il écrira de sa propre main, pas des sécrétés qui vont écrire, lui-même doit écrire pour qu'il apprenne toujours à craindre l'éternel, son Dieu. Voilà ce que Dieu a précisé. Et puis il dit, n'envoie pas le peuple en Égypte pour aller chercher les chevaux d'Égypte. Car sur ce chemin-là, Dieu a dit, vous n'y retournerez, point. Salomon a envoyé le peuple en Égypte. Conséquence, à la fin de la vie de Salomon, toute Israël était entourée de divinités étrangères. C'est ça le début de la chute d'Israël qui est dispersée aujourd'hui à travers le monde. Donc, mes frères, nous devons connaître la loi de Dieu avant de commencer à prier. Oui, nous devons savoir que la Bible, donc les 5 millimètres, nous devons plus nous focaliser. C'est pourquoi Proverbe 28, verset 9 dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, avant de prier, nous devons connaître la loi. Nous voulons prier pour notre pays, c'est bien, mais connaissons-nous la loi de Dieu? Quelles sont les conditions pour lesquelles Dieu a donné pour que le pays soit béni, qu'un pays soit béni? Ce n'est pas la multiplicité des prières, des jeûnes, des retraites et tout le reste. Non, Dieu a dit assujettissez la terre. Est-ce que nous travaillons la terre? On a tellement de fruits, on a tellement d'arbres, est-ce que nous les entretenons? Non, nous préférons importer. 80% des produits dans nos assiettes viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Et nous prions. Et quand nous tombons malades, ce matin, je passais, pendant que je faisais ma marche, je vois ces jeunes gens en train de mettre tous ces produits chimiques sur les poulets et autres, en train de briser les poulets. Et après, quand les gens vont tomber malades, ils vont aller prier pour que Dieu fasse la délivrance. Mais frères, on ne connaît pas Dieu. La base de tout développement commence par une bonne éducation du peuple sur des valeurs et une bonne formation. C'est pour cela que les églises doivent reprendre leur responsabilité dans l'enseignement, la formation et le secours. C'est le rôle de l'église. On a laissé ça entre les mains, quelquefois des impudiques, ils créent des universités et c'est devenu des lieux de corruption, des lieux des points sexuellement transmissibles de toutes les perversions. Prenez quelquefois des gens qui sortent licencier et tout le reste essayer de les engager. Ils ne savent même pas remplir une page sans faire des fautes dans les cinq premières lignes. Mais frères, nous devons revenir à des choses importantes. La Norvège, je l'ai dit, c'est le pays le plus riche par habitant et au 18e siècle, Hans-Nissan Hoge a réformé le pays, le Pays-Bas avec Abraham Kuyper. Ils ont fait les mêmes principes. Le président Roosevelt en 1933 des États-Unis était en faillite après le crash de 1929. Tout le désordre avait commencé depuis 1921. La corruption, l'injustice avec le président Hoover, je crois. L'injustice, la cupidité. Roosevelt arrive en 1933. Son discours d'investiture, il faut lire le livre Rêve et Splendeur. Vous lisez ce livre. On a dit le jour de l'investiture, malgré tous les discours qu'on lui a préparés, Roosevelt a lu un Corinthien 13. La compassion ou la charité. Il a simplement lu ça. Ça a reboosté tout le pays. Les gens se sont mis au travail sans savoir où ils allaient. Ce n'est pas le président qui était descendu. Il a donné simplement. Nous avons suivi le discours d'investiture. Le président a donné six axes. La création de plus d'emplois. Mais c'est nous l'Église qui nous devons commencer à créer des emplois, à encourager les gens à la créativité. C'est nous l'Église. Protéger le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est le travail. Plus nous travaillons, il y aura moins d'inflation sur le marché. Nous, c'est ça de vous dire que par exemple, je fais les légumes. Tous les jours, nous consommons des légumes chacun de nous pour 1000 francs. Je prends la ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants. Vous prenez 10 personnes par famille, ça fait 1,5 million de familles. Mais plus par 1000 francs, ça fait 1,5 milliard que nous jetons et que les étrangers ramassent dans les supermarchés. Et nous sommes fiers tous d'aller là-bas alors que nous pouvons faire l'agriculture hors sol dans les sacs. Nous voulons la sécurité de tous, mais responsabilisons les chefs de rue. Dans nos quartiers, nous sommes tous devenus indifférents. Bâtir une économie plus diversifiée et plus compétitive. Oui, le chef a donné l'initiative, l'orientation, mais nous connaissons les gens dans nos églises avec leur diversité ou bien dans nos quartiers. Quand je dis église, je parle aussi des chefs coutumiers, des chefs traditionnels. Assurer l'accès aux services de base, mais nous pouvons l'organiser autour de nous. Nous vous parlons de Philanthus, nous avons nos mamans et autres qui peuvent nous parler de ce qui est important, des plantes qu'ils utilisaient. assurer l'accès aux services de base, à l'enseignement. Mais nous, nous avons fait des écoles gratuites, on n'a pas attendu le gouvernement. On a, dans la structure, depuis 1991, on a fait étudier plus de 5 000, 10 000 enfants. D'autres me suivent, ils le savent. On était à Bandal, en Koulou. Beaucoup le savent. Donc, l'église peut organiser sans attendre les décisions qui viennent du sommet. avoir des services publics très efficaces. Mais si les fonctionnaires, j'en rencontre beaucoup dans nos églises, des vrais fonctionnaires, mais si l'église leur donne les enseignements appropriés, ce seront des hommes intègres, honnêtes, qui vont veiller sur l'intérêt collectif. Et le président a ajouté qu'il veut une chaîne de valeurs agricoles, de transformation des valeurs agricoles. Mais, on ne cesse d'en parler. accompagnons. Ce sont des choses qui vont développer, booster le pays. Et nous voulons attendre quoi ? On va faire maintenant des queues devant la présidence pour que tout le monde soit nommé. Mais il y aura combien de postes qu'on va mettre les gens ? Donc, voilà, mes chers amis, nous, l'église, le président a donné des orientations. Nous, l'église, nous, les chefs coutumiers, Jean-Francis, Ilinga, Bokondi, Bouoizi, vous venez de Kisangani, vous êtes ici à Kinshasa. Je vous ai vu à la télé saluer le président. C'est votre responsabilité avec vos confrères, collègues, d'aider le pays à entrer dans le chemin du développement. Arrêtez de déboiser, arrêtez la destruction sauvage de nos villages, de nos forêts. Protégez-le. N'attendez pas que les chefs viennent vous rendre visibles pour que vous commencez tous à mettre les tapis rouges. Les chefs ont autre chose à faire. Mais c'est nous, l'église. Nous n'avons pas le droit d'amener les chefs venir danser dans nos églises. Oui, ils peuvent venir danser mais c'est à nous de donner des orientations, des directions. C'est possible. Dans plusieurs pays où il y a eu des développements, c'est grâce à l'église, grâce aux chefs coutumiers qui ont assumé leurs responsabilités. Donc voilà, chers amis, ce livre de Néhémie chapitre 11, mes frères, nous devons lire et devons revenir au Seigneur. Mon frère Mangalibi, bonjour. Bonjour, vous bénissez, vous bénissez aussi toutes les personnes qui suivent cette émission. Voilà, le Seigneur, le Président a parlé de l'agriculture. Vous qui vous plaignez tout le temps de l'agriculture, il a donné des orientations de ce que nous devons faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport d'abord à Néhémie 11 et puis, bon, on verra les autres commandaires. En fait, il y a le livre de Néhémie, c'est parmi les livres en les réalisant. Ça permet à ceux qu'on comprenne beaucoup de choses. Je prendrais par exemple Néhémie 11, quand on voit la prière de Néhémie, lui qui craignait Dieu, il implorait la grâce de Dieu pour qu'il écoute la prière des personnes ou des serviteurs qui craignent réellement Dieu. Et quand on voit dans Néhémie 7 et 2, il a coïncisé, il a pris Anani, son frère. Si c'était un de ses frères, ça doit être celui qui craignait réellement Dieu parce qu'il avait beaucoup de frères. Et puis, il a pris Anani qui était grand parmi beaucoup d'autres et la fidélité, c'était un homme qui craignait réellement Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter les lois de Dieu. Si nous devons arriver à faire l'évaluation du mandat passé, on va voir que nous, l'Église de Réveil, nous avons continué à rêver. La finalité, on n'a pas pu accompagner la République. Je ne parlerai pas du chef de l'État, je parlerai de la République. Parce qu'il y a eu à voir des mots qu'il faut, qui est son réel Congo pays solution. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que le Congo, la première réserve stratégique mondiale. Mais quand on regarde les comportements de l'Église de Réveil, pour terminer aux autres, entre autres, l'Église catholique, qu'il y a eu à voir beaucoup de terrains, et les terrains qui étaient destinés à l'éducation sont devenus les lieux de commerce, et pas n'importe quel commerce. Quand je viens ici à niveau de Delvaux, au-dessus, il y a un supermarché où on a construit un, je ne sais pas, comment l'appeler, un lieu de détente, un grand bar, où à côté, il y a l'école, et à l'intérieur, il y a des choses qui sont impropres aux valeurs. Et quand on va aujourd'hui à l'Institut technique de la Gombe, on vit presque la même chose. On cite que ces deux-là. une école qui formait les métiers, on crée une école privée, et devant l'école privée, on ajoute des magasins. Et je suis en train de voir aujourd'hui à Bobokoli, là on a construit des magasins, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a des bars à l'extérieur. Je sais que Jé Koko qui est en train d'assumer l'intérêt, mais il a une grande responsabilité. Le président a commencé son deuxième mandat, il a prêté serment, chacun de nous a un rôle à jouer, là où il va se retrouver. Et le premier rôle de Jé Koko qui est le gouverneur par intérim, c'est de nous réglementer les bars pour permettre à ce que les qui nous arrivent réellement à vivre, parce que c'est les qui nous ont du mal à vivre, la première déchaussion des bars, qui ont pris même les emprises. Aujourd'hui, qu'on doit faire l'état d'élit de notre pays, ça c'est, je vais m'en implorer, la grâce de Dieu qui est le président de la République, puisse avoir un regard sur l'école de Montbélie. C'est là où j'ai été formé et je suis fier de défendre la République avec mon privé de quatre encyclés professionnels. Aujourd'hui, l'école est en difficulté où les anciens élèves, nous, qui ont pu avoir un financement local pour pouvoir construire une grande partie du mur, avons besoin juste de 400 000 dollars pour corriger ce que la ministre de l'Enseignement professionnel a eu à créer comme dégâts en dessousant une base qui était les laboratoires et quelques pièces. Juste ces 400 000 dollars. Et j'ai fait implorer la grâce de Dieu qui raccorde la sagesse au chef de l'État. Et cette fois-ci, par rapport au choix, il doit lire d'être un homme un 13. Cela permettra à ce que le Congo ne soit plus un gâteau qui est des hommes intègres, sages, intelligents et connus qui vont faire en sorte que nous relèvons ces défis. Parce qu'aujourd'hui, les hélas, ils sont désirs et un mandat. C'est une grâce et la grâce est une grande responsabilité. Comme Mouta Colin vient de le dire, nous avons tous le devoir de poser des actes ou des actions qui fera en sorte que notre pays, nous arrivons à marcher réellement la tête haute avec le front dressé pour bâtir réellement un beau pays qui sera plus beau qu'avant. Parce qu'en regardant la réalité durant le cinquième mandat, on est devenu le premier pays mal nourri de la planète avec plus de 100 millions d'hectares de sols arables qui chôment. Et quand on va en profondeur, je crois l'abbé Makamba, quand on va écouter les chansons, on va écouter en réalisant aussi Osée 1 et Osée 4 et plutôt à partir des premiers versets jusqu'à 8 ou 10ème, on verra que quelque part là, on dit « Priez Dieu, la réalité, nous créons l'abomination. » Or, quelqu'un qui connaît Dieu, quand il prie et qu'il est dans le péché, sa prière a été une abomination et nous sommes en train de payer les prix. Aujourd'hui, c'est bien de dire « Arrêtons, arrêtons, la majorité des volets qui ont accompagné les chefs de l'État se retrouvent dans les églises de réveil, nous devons les reconnaître. » il faut une répentance sincère pour que cette fois-ci, chacun doit s'assumer dans son petit carré. Et face à cela, il est important de redonner le pouvoir aux chefs de rue. Cela permettra à ceux que dans les 4 ans à venir ou les 5 ans à venir, qu'on puisse arriver à organiser une élection qui n'en demandera pas des milliards. Parce que chacun va commencer à travailler déjà par-dessus de sa rue pour faire en sorte que nous arrivons à avoir des hommes qu'il faut pour le bien-être de notre pays. Les Congois, quand je dis tout, quand on se promène aujourd'hui les Philanthus, les Congolais n'ont écrit pas les Philanthus. Jusqu'à nos jours, les Philanthus, on les prend par Kayet. Plus de 60 ans après l'indépendance, dans d'autres nations, ils sont obligés de planter les Philanthus. C'est là la grâce que le Congo a. Aujourd'hui, pour si on veut réellement se soigner, on va juste être dans la rue, on trouvera tout ce qu'il faut. Et parmi les Philanthus, on en a tellement. On va aller au niveau de l'ortie. Et je bénis j'ai toujours béni Dieu quand je vois les espoirs que Dieu est en train de faire au niveau des fondations El Shaddai, car la fondation avec la grâce de Dieu qui nous a fait, ça a permis aujourd'hui de voir comment arriver à multiplier certaines plantes où on disait, bon, les scientifiques à Chevonneux l'appellent mauvais herbe, mais d'autres l'appellent les plantes inventives qui ont beaucoup de vertus thérapeutiques. Je veux aussi bénir l'association RIFA, Résin International Faconfort des Aînés, parce que c'est grâce à cette fondation qu'on a commencé les cultures dans des sacs et Dieu a fait à ce qu'aujourd'hui les niveaux où on est arrivé, c'est on est même à l'avance par rapport aux nations qui ont commencé avant nous. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Et nous cesserons de pleurer cette grâce-là que Dieu puisse continuer à nous utiliser puissamment que nous serons réellement ses serviteurs qui vont accompagner la République démocratique du Congo pour qu'il arrive à jouer réellement son rôle d'une nation solution qui doit faire la joie des autres nations. Merci M. Mangalibi. Vous qui nous appelez toujours, allez au 081 015 74 47 74 74 47 ou 99 99 25 241 99 99 25 241 Écoutons un peu le prophète l'abbé Makamba. Sous-titrage Sous-titrage MFP. 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 ... 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